Alors déjà, avant de vous répondre, je voudrais rappeler un peu dans quel contexte on se trouve. Aujourd'hui, on compte environ 175 000 séparations avec enfants mineurs. Et donc, tout l'enjeu pour la branche famille, c'est de couvrir ce risque majeur qui est la séparation. Donc, ce risque de rupture, il emporte un risque financier. Et on sait que les familles monoparentales ont des taux de pauvreté bien plus importants que dans la moyenne nationale. Donc, un risque sur le niveau de vie des parents et de leurs enfants que l'on doit accompagner financièrement. Et un risque sur la qualité des liens parents-enfants. Et donc, l'action de la branche famille est aussi d'accompagner ce risque de dégradation du lien parents-enfants. Alors, pour répondre plus précisément à votre question sur cet accompagnement financier, bien entendu, la séparation, comme tout changement de situation, emporte des modifications sur l'accès aux prestations. Une des premières prestations que les parents séparés vont venir demander à la CAF, c'est celle concernant les allocations logement, puisque la séparation déstabilise très fortement la situation résidentielle de chaque parent. Le parent non gardien, mais également le parent qui continue à avoir la charge des enfants. Ensuite, on va avoir des prestations qui sont véritablement dédiées aux situations de séparation. C'est notamment la possibilité de partager les allocations familiales. Et on a environ 108 000 parents qui bénéficient du partage des allocations familiales dans le cadre de résidences alternées. Et puis, la prestation la plus importante pour accompagner les ruptures familiales sont celles qui sont liées aux difficultés de paiement, de la contribution à l'entretien de l'enfant, dit de manière vulgarisée, la pension alimentaire. Et donc, la prestation dédiée, c'est l'allocation de soutien familial. La branche famille verse à peu près 1,5 milliard d'allocations de soutien familial à plus de 700 000 parents. Une modification majeure sur l'allocation de soutien familial ces derniers mois, c'est la création de l'ASF complémentaire qui permet de garantir un niveau minimum de pensions alimentaires et donc de compléter des pensions alimentaires de faible montant. La CAF, parallèlement à ce soutien financier, déploie une offre de services d'accompagnement, d'informations, d'orientations à l'attention de tous les parents séparés, pas seulement d'ailleurs ceux qui sont nos allocataires. Donc, je vais peut-être les énumérer les uns après les autres. L'idée, c'est de disposer d'une palette d'outils pour être au plus près des besoins des parents. Donc, on a d'abord une offre d'informations généralistes autour des séances parents après la séparation, des séances d'informations parents après la séparation que nous sommes en train de déployer. L'idée, c'est de proposer aux parents une information pluridisciplinaire sur l'ensemble des conséquences de la séparation et de pouvoir proposer l'ensemble des services qui sont disponibles sur leur territoire autour de la séparation. On finance environ 268 services de médiation familiale qui permettent aux parents de travailler à l'organisation de la vie après la séparation avec leurs enfants et donc d'être accompagnés par un tiers impartial dans la construction d'un accord entre les parents pour gérer tous les problèmes de la vie quotidienne à l'issue de la séparation. La CAF finance près de 200 espaces de rencontres qui permettent de favoriser la qualité du lien parent-enfant entre un parent non-gardien et son enfant dans des situations particulièrement conflictuelles de séparation où le parent non-gardien n'a pas la possibilité de recevoir son enfant chez lui notamment. On a également une offre de travail social. On a environ 2300 travailleurs sociaux dans la branche famille. Quasiment la moitié de l'activité de nos travailleurs sociaux est consacrée aux situations de séparation. C'est le premier effet générateur pour leur activité. Et donc les travailleurs sociaux vont pouvoir proposer à la fois une offre d'information, d'orientation mais dans un certain nombre de cas, ils vont pouvoir proposer plusieurs séances d'accompagnement pour accompagner les parents dans l'ensemble des démarches autour de la séparation et l'ensemble des problématiques à la séparation. Donc les problématiques liées au logement mais également liées aux relations avec l'autre parent, liées aux relations avec son enfant. Dans ce cadre-là, les travailleurs sociaux peuvent orienter vers d'autres services financés par la CAF, notamment l'orientation vers les lieux d'accueil enfants-parents, des actions conduites par des associations sur le territoire. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer aux parents une palette de services qui s'adapte au plus près des difficultés rencontrées au moment de la séparation.